Musique Voilà, merci pour ces temps de louanges. Que le Seigneur soit béni pour ces temps, ces matinées, ces instants où Dieu parle, où Dieu se révèle. Voilà, on est là ce matin aussi pour partager ensemble la parole du Seigneur et on va ouvrir la Bible ensemble et continuer ce thème sur lequel nous nous sommes arrêtés ces derniers dimanches. Comment rendre notre prière efficace ? Qui prie ? 7-8, d'accord. Qui s'est déjà interrogé et posé la question de savoir pourquoi notre prière n'est pas toujours exaucée ? Qui s'est posé parfois la question de savoir est-ce que Dieu nous entendait de temps en temps ? Ou peut-être qu'aujourd'hui, le satellite de communication divin est coupé et pour on ne sait quelle raison, il semblerait qu'il n'y a plus de communication. Vous vous êtes déjà posé ces questions-là ? Je crois qu'humainement, on se pose toutes et toutes ces questions parce qu'on se dit « mais comment se fait-il ? » Alors, comment rendre notre prière efficace n'est pas une prétention, mais c'est simplement aller puiser dans la Bible tout ce qui est question et tout ce qui nous parle de l'intercession, de la prière. Nous avions vu en introduction, il y a quelques dimanches, qu'il y a différentes notions, différentes notions comme la prière, l'intercession, le combat spirituel. La louange, l'adoration, on en parlera tout à l'heure, fait partie aussi de notre expression dans le domaine de la prière. Mais je vais rester essentiellement focalisé sur la prière. Parfois, je déborderai un petit peu sur l'intercession afin de bien comprendre un petit peu ce que le Seigneur veut nous enseigner pour les uns et pour les autres. Nous avons vu ensemble que la prière, c'était d'abord un moyen, n'est-ce pas ? Quelque chose d'important vraiment à retenir et à comprendre, la prière n'a jamais été dans la Bible une solution, un moyen pour demander quelque chose et le recevoir. Mais avant toute chose, la prière n'est pas un moyen pour recevoir, c'est un moyen pour entrer en communion avec Dieu. On est d'accord ? C'est un moyen pour entrer en relation avec le Seigneur. Et j'aimerais juste faire une parenthèse pour dire que la prière, c'est vraiment un moyen pour entrer en relation uniquement, seulement avec Dieu. Pas avec autre chose, parce que nous pouvons rentrer en relation avec autre chose. Avec des démons, avec des esprits impurs, mauvais. Il y a certains qui font du spiritisme, de l'occultisme, certains prient les morts, d'autres prient des divinités, etc. Mais vous pourrez relire, si vous le souhaitez, dans le livre du Deutéronome, dans le livre du Lévitique, ainsi que, par exemple, dans le Nouveau Testament. La Bible, et par conséquent Dieu, nous interdit formellement d'avoir tout contact avec l'au-delà. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Parce que, parfois, certains pensent que parce que c'est interdit, c'est que c'est inexistant. Non, il y a des choses qui existent. Mais Dieu nous le dit d'une manière très personnelle et d'une manière très expressif, en nous disant, pour vous, cela est interdit. Pour vous, croyant, ces choses-là, il ne faut pas y toucher. Et quand on va un petit peu plus loin dans ces études, on comprend pourquoi il ne faut pas y toucher. Tout simplement parce qu'il y a des conséquences spirituelles, ensuite, sur nos vies, dont Dieu ne veut pas que nous puissions, tout simplement, en vivre ces conséquences, et parfois, donc, dramatiques. Donc, la prière, c'est vraiment et essentiellement un moyen pour entrer dans cette communion, dans cette intimité. La Bible nous dit que nous ne prions pas n'importe qui, n'importe comment. Nous ne prions pas des morts, on ne prie pas des saints, on ne prie pas des divinités. Non, la Bible nous dit qu'il nous faut prier Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est même Jésus lui-même qui nous enseigne cela. Il n'y a pas d'autre forme de prière, ou en tout cas, bibliquement reconnue, il y a d'autres formes de prière humaine que les hommes ont inventées. Mais, bibliquement, la Bible nous dit qu'on prie Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avions vu ces derniers dimanches, d'abord, qu'il fallait dans la prière arrêter de passer des heures, n'est-ce pas, à raconter notre vie. Arrêter de donner à Dieu des conseils, souvent dans nos prières, mais plutôt lui laisser, lui, nous donner à nous des conseils dans notre prière. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Pour cela, le troisième volet que nous avions vu ensemble, c'est qu'il fallait réapprendre à l'écouter dans notre vie de prière. Réhabituer notre oreille à entendre la voix du Saint-Esprit. Et puis, dimanche dernier, nous nous sommes simplement arrêtés pendant un instant sur le fait que nous pouvions, dans notre prière parfois, nous opposer à la volonté de Dieu. Nous opposer à la volonté et à l'action du Saint-Esprit. Alors, ce dimanche, pendant quelques minutes, afin que vous et moi, nous puissions accentuer notre dimension spirituelle, notre relation avec le Père, notre relation avec Dieu, et finalement, ressortir avec un enseignement qui va nous permettre, si nous le mettons en pratique, de comprendre comment nous allons pouvoir obtenir un peu plus d'exhaussement dans notre vie de prière. Eh bien, j'aimerais m'arrêter sur ce volet qui est tout simplement, laissez-vous dans votre vie de prière dirigée par le Saint-Esprit. Nous avons tous des sujets de prière, n'est-ce pas ? Peut-être même des listes de sujets, des requêtes que nous pourrions avoir. Certains sont méthodiques et notent ça sur un papier. Et ils prient pour leur famille, ils prient pour des besoins, ils prient pour des situations particulières. Et tout cela est très très bien parce que c'est important d'être organisé, structuré, c'est-à-dire d'avoir une certaine discipline dans notre vie de prière. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir durer efficacement dans la prière et dans l'intercession. Mais maintenant, ne faisons pas de cette discipline simplement un moyen aussi pour empêcher ensuite le Saint-Esprit de nous diriger. J'aimerais m'arrêter ce matin sur un verset de la parole dans l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre nous dit ceci, Éphésiens, chapitre 6, le verset 18. « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, et veillez-y avec une entière persévérance. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes resté un instant pour méditer sur ce texte-là. Il est dit « Priez en tout temps ». Si on s'était arrêté là, vous et moi, on aurait su suffisamment ce que ça veut dire. Prier, ben oui, il faut prier. Donc intellectuellement, on va chercher des sujets. Et puis on va dire « Pourquoi il faut prier ? Pour qui il faut prier ? Pour quelle situation il faut prier ? » Et puis on va prendre du temps en prière. Là, peut-être ce qui est un petit peu différent, c'est qu'il est dit « Briez en tout temps, mais par... » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire ? La Bible nous invite à prier par l'Esprit. Nous, nous nous sommes souvent arrêtés sur le fait que l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, que nous retrouvons dans Actes chapitre 2, et qui a ensuite généré la mouvance ou le mouvement de Pentecôte, Eh bien, souvent on s'est arrêtés sur ce passage de l'Écriture, dans Actes chapitre 1er, verset 8. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Très souvent, nous avons raccourci et résumé la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, donc cette deuxième expérience qui suit notre baptême d'eau, notre engagement avec le Seigneur, eh bien, à tout simplement être plus efficace dans notre vie de témoignage, donc plus efficace dans l'évangélisation. Mais en fait, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit nous ouvre beaucoup plus d'opportunités que ce que nous pensons. Et finalement, limiter le baptême dans le Saint-Esprit uniquement au fait de parler en langue, comme on le retrouve encore une fois dans les Actes des Apôtres et dans d'autres livres du Nouveau Testament, eh bien, est finalement très réducteur. Regardons ensemble ce que veut dire « prier par l'Esprit ». Ici, je ne vais pas parler simplement d'être inspiré, comme nous avons vu ça la semaine dernière et la semaine d'avant. « Inspirer », c'est tout simplement recevoir une connaissance sur quelque chose. D'accord ? Quelqu'un qui est inspiré reçoit une connaissance, une information. Et en fonction de cette information, eh bien, il va faire un choix. L'inspiration vient quand on va rééduquer notre oreille à entendre la voix de Dieu, à discerner la voix de Dieu, à réécouter pleinement ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais m'arrêter un instant sur le fait d'être non simplement inspiré, bien sûr, ça commence par là, mais ensuite être dirigé. Parce que le Saint-Esprit a pour fonction d'orienter, de diriger notre vie. Être dirigé, c'est quoi ? Être dirigé, c'est être sous l'autorité du Saint-Esprit. La conduite de. Être sous l'autorité, être dirigé, être conduit. Les enseignements les plus adéquats sur ce sujet sont, je pense, ceux de l'apôtre Paul, qu'on retrouve, bien entendu, dans le Nouveau Testament, l'épître aux Corinthiens, essentiellement, qui développe vraiment ce sujet-là. Regardez avec moi, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, et le verset 18. Il dit ceci. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça vous a jamais étonné, cela ? Quel ventard, ce Paul. Toujours en train de se vanter. C'est étonnant, cela. Un Corinthien, il dit, je rends grâce à Dieu, et en plus, il met Dieu dans l'affaire. Je bénis Dieu parce que je parle en langue. Vous tous qui êtes là, la commune, moi, je parle en langue plus que vous tous. Alors, bien sûr, si on regarde sur un premier rapport de cette manière-là, on se dit, oui, quel ventard. À quoi ça sert de dire cela ? La réalité est en fait tout autre, et je crois que nous pouvons comprendre cette nécessité que l'apôtre Paul avait de parler en langue. Eh bien, lorsqu'on va remonter quelques versets plus haut, et qu'on va commencer à étudier véritablement ce que la Bible enseigne par rapport à l'impact que nous pouvons avoir dans le monde spirituel, lorsque, non simplement, nous donnons notre vie, notre cœur à Jésus-Christ, donc on appellera ça la conversion, qu'ensuite, je vais obéir suite à ma conversion, je vais me faire baptiser dans l'eau. Le baptême, je rappelle, c'est une immersion. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés au baptême, je vous rappelle également que nous avons commencé une préparation au baptême. Plusieurs personnes sont là pour s'engager dans les eaux du baptême prochainement, et si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, une fois que je me suis engagé dans les eaux du baptême, ce n'est pas la fin de ma vie, non. C'est le démarrage de quelque chose de nouveau. C'est le démarrage de quelque chose d'excitant, de merveilleux, que Dieu met à notre disposition. Et pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il nous a donné ? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous le recevons au travers du baptême dans le Saint-Esprit, donc je rappelle, acte 2, et puis vous avez plusieurs textes qui nous parlent de cela. Lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous recevons une puissance, il se passe quelque chose. Et là, nous commençons à parler parfois dans une langue différente. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, « Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Mais il parle à Dieu. » Parce que personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors certains s'arrêtent simplement sur le fait qu'il est écrit que personne ne le comprend. Donc nous, très intellectuels que nous sommes, nous disons, par conséquent, « Si personne ne le comprend, à quoi ça sert que je parle en langue ? » Et certains ne parlent en langue, tout simplement parce qu'il est écrit « Personne ne le comprend. » Mais ce n'est pas parce que Dieu nous dit que personne ne le comprend que l'action de l'esprit est inefficace et n'a aucun pouvoir, n'a aucune action. Et c'est à travers cela qu'il nous faut ici arriver à comprendre ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Ici, il faut faire bien entendu la différence entre, et c'est là que très souvent il y a une confusion, il faut faire la différence entre le parler en langue, qui est une expression personnelle et qui découle tout simplement du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis les dons que nous trouvons dans l'Épître aux Corinthiens, un peu plus loin que ce que nous sommes en train de lire actuellement, où il est parlé des neuf dons spirituels. Et dans ces dons spirituels, il y a aussi le parler en langue. La différence entre les deux, c'est que le premier parler en langue que je reçois lorsque je suis baptisé dans le Saint-Esprit est un parler en langue qui est là pour m'édifier, pour me construire. On va le voir dans un instant, c'est quelque chose d'extraordinaire qui me met en relation avec Dieu. Le deuxième parler en langue, c'est-à-dire qu'on retrouve dans l'Épître aux Corinthiens, le don spirituel, il nécessite ensuite une traduction, une interprétation que Dieu donne pour l'Église et pour la maturité et l'éducation spirituelle de l'Église. Alors détaillons simplement un instant ce passage de l'Écriture, ce verset. Il est dit ici, il parle à Dieu et non aux hommes. Est-ce qu'on peut peut-être arriver à comprendre que Dieu, lui, il n'est limité par rien, n'est-ce pas ? D'ailleurs, c'est lui qui a généré toutes ces langues sur cette terre, toutes celles que nous connaissons et toutes celles que nous ne connaissons pas du reste, et lui, il les comprend toutes. Donc il n'a aucun problème avec ça. Ici, en fait, au travers de se parler en langue, nous devons comprendre que Dieu nous accorde une langue spéciale lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Une langue céleste ou une langue terrestre, peu importe, mais c'est simplement une langue qui va nous permettre de nous adresser à lui. Il nous faut simplement considérer que c'est un privilège exceptionnel. Certains disent, il n'y a plus beaucoup de miracles aujourd'hui. J'aimerais simplement vous dire que si vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, à chaque fois que vous parlez en langue, c'est un miracle. C'est un miracle, parce que c'est une effusion de l'esprit. Il est dit, personne ne le comprend. Donc si on repousse cette réflexion plus loin, il semblerait que même le monde spirituel démoniaque ne peut le percevoir, le comprendre. C'est un moyen que Dieu nous donne extraordinaire pour justement affiner notre relation avec lui. Vous me suivez ? Cette communion, cette relation merveilleuse. Et il est dit en disant des mystères. Personne ne le comprend. En disant des mystères. Une autre version va dire sous l'inspiration. Il énonce des choses mystérieuses. Je sais que nous, très cartésiens, quand il est question de choses mystérieuses, on se dit comme nous on ne les comprend pas, certainement que ça ne sert à rien. Par conséquent, je ne l'utilise pas. Je m'en passe. Ce n'est pas pour moi. Sauf que c'est tout le contraire. Est-ce que je peux simplement vous rappeler que le Seigneur nous a invités à ne pas marcher par la vue, mais par la foi ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Il y en a un, Didyme, il s'appelait. C'était un sacré personnage qui, malgré tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait expérimenté, l'incrédulité était encore ancrée dans son cœur. Et il a fallu à ce qu'il aille jusqu'à mettre ses mains dans les mains percées de Jésus, toucher son côté, voir les blessures de la couronne d'épines qui avaient provoqué ses souffrances et ses douleurs au Christ, pour enfin croire et reconnaître, tu es mon Seigneur, tu es mon Roi. Jésus va lui dire, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et dans le domaine spirituel, nous sommes chacun d'entre nous encore ce matin invités à exercer notre foi. Oh, certains disent, mais moi je suis comme Thomas, Didyme, je veux mettre aussi mes mains dans les blessures de Jésus pour arriver à croire et à... mais Thomas s'est fait sévèrement reprendre par le Seigneur. Et la réalité, c'est que lorsque nous nous engageons dans cette dimension spirituelle, le Seigneur nous teste. Et il veut voir ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre vie. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ce que nous étions avant et maintenant ? Notre foi. La foi, c'est quoi ? C'est la confiance, c'est l'assurance que nous avons en Christ. De savoir qu'il nous aime. Et que même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans le domaine spirituel, nous croyons. Je pourrais prendre une matinée pour vous expliquer, ou en tout cas pour vous dire tout ce que je ne comprends pas dans la Bible. Toutes sortes de choses. Je me suis dit, en me disant, mais comment cela a pu se réaliser ? Comment la mer rouge s'est-elle manifestée de cette manière-là ? Comment le peuple d'Israël a pu vivre 40 ans dans le désert sans même que leurs chaussures ne s'usent et leurs vêtements ne s'usent ? Comment ils étaient nourris par cette manne chaque jour ? Comment les corbeaux du ciel sont en capacité d'amener de la nourriture à quelqu'un qui est en état dépressif ? Et on pourrait énumérer des quantités encore de signes, de prodiges, de miracles. Comment ? La réalité, c'est que Dieu n'attend pas simplement que nous comprenions tout. Une des choses essentielles qu'il souhaite, c'est que nous puissions croire. Et c'est ça qui fait la différence. Croyez-vous ce matin. Croyez-vous à ce Dieu merveilleux. Croyez-vous à ce Dieu puissant. Croyez-vous à ce Dieu qui, aujourd'hui, même s'il verse dans nos cœurs et dans nos vies les arts de l'esprit, des choses extraordinaires et que nous ne les maîtrisons pas toutes parce que nous ne comprenons pas forcément tout. Ce que nous vivons pleinement, par la foi, nous croyons, parce que ce que nous récupérons, c'est les conséquences de notre obéissance. Et le Seigneur nous appelle et nous invite tout simplement à obéir. Quelles sont ces choses mystérieuses que nous pourrions tant dire au Seigneur sans comprendre et qui, malgré tout, nous feraient tant de bien. Et à quoi cela peut-il bien servir ? Quand je parle de la vie de l'esprit ici, une petite parenthèse pour simplement vous dire également que je ne suis pas en train de parler de ceux qui sont dans le mimétisme, c'est-à-dire ceux qui imitent. Je parle ici de ceux qui sont vraiment baptisés dans le Saint-Esprit et qui sont directement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand je parle d'inspiration du Saint-Esprit, je ne parle pas non plus de mysticisme, de choses bizarres. Ce n'est pas de ça dont je suis en train de parler. La vie de l'esprit se découle et se déroule dans notre vie de manière tout à fait équilibrée dans des gens tout à fait normaux. On n'est pas là pour imiter. Je parle de cela parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une imitation, ce n'est pas une reproduction d'un langage quelconque ou d'une manifestation quelconque ici ou là. Parfois, j'ai vu des personnes prier en leur disant, fais comme moi. Ils commencent à parler une langue bizarre. Alors, ils leur font parler à baba, je ne sais pas trop quoi. Et puis, mais le problème, c'est que je comprends que pour certaines personnes, le fait d'ouvrir la bouche afin de vaincre leur timidité est important. Mais parfois, certaines personnes n'ont pas la maturité nécessaire pour ensuite vraiment faire la différence entre des choses qu'elles seraient en train d'imiter et puis l'expérience réelle du baptême dans le Saint-Esprit. J'aimerais simplement vous dire ce matin que lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous ne pouvez plus mettre en doute cette action de la puissance de Dieu. Vous ne pouvez plus vous poser la question de savoir, est-ce que j'ai été baptisé ou pas ? Pourquoi ? Parce que lorsque vous vivez cette expérience, c'est quelque chose de tellement profond, de tellement puissant, ça transcende complètement votre être intérieur que c'est une expérience qui vous marquera à jamais. Je peux même dire que votre conversion et votre baptême d'eau est une expérience profonde, merveilleuse, mais quand vous recevez la puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu sur votre vie, c'est peut-être même quelque chose qui vous marque encore dix fois plus et vous ne pouvez pas oublier ce moment particulier. Si vous parlez en langue par imitation, vous ne pouvez pas être inspiré, bien entendu. Donc tout ce que je suis en train de dire là, pour vous, est caduque et vous n'entrerez pas dans cette intimité, dans cette relation. Cherchez l'authenticité. Ne cherchez pas à imiter, cherchez à être authentique avec Christ, avec ce que lui-même veut vous donner. On peut imiter. Les enfants imitent, reproduisent. Le diable lui-même parle en langue. Il y a des sectes diaboliques aujourd'hui, les gens peuvent parler en langue, peuvent... Mais il y a ce qui vient de Dieu. Il y a le diable qui est toujours en train d'imiter ce que Dieu fait pour une seule raison, porter la confusion. Je me souviens de cette jeune fille lorsque j'ai fait une mission dans l'Est de la France et le thème était justement sur la vie de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et je l'ai peut-être déjà raconté, elle était là sur le devant et pendant le temps de louange, d'adoration et ensuite pendant même la prédication, je la voyais et puis elle parlait en langue, mais c'était pas cohérent, c'était bizarre comme attitude, comme comportement. Je ne sais pas, il y avait vraiment quelque chose qui m'interpellait. Alors j'ai laissé le temps se dérouler et puis à la fin de la réunion, une fois que tout était terminé, elle est venue me voir, on a discuté un moment et je lui ai dit je t'ai vu vraiment active dans ce culte ce soir, le message t'a plu et la parole de Dieu t'a plu. Elle me dit oui, 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 vraiment, c'était bon, c'était bien. Je lui ai dit mais ça fait longtemps que tu es à l'église. Elle me dit oui, ça fait au moins une semaine. Waouh ! Je dis oui, mais une semaine complète ? Elle dit non, je suis arrivé la semaine dernière avec une amie, je l'ai suivi, elle m'a amené là et vraiment, j'ai découvert des choses qui étaient merveilleuses. Mais je lui ai dit mais tu as vécu une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ ? Tu as vécu quelque chose de particulier ? Tu peux me raconter ? Parce que je t'ai vu à un moment donné parler en langue, tu levais les mains, tu... Elle me dit mais je faisais comme ma copine. Et je lui dis comment comme ta copine, tu parles dans une langue ? Elle me dit oui, moi je ne sais pas trop dans quelle langue, elle fait des babas, des lalas, des trucs comme ça. Je dis moi je faisais simplement comme elle. Ça ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, on est d'accord ? On est dans une imitation. On essaye de reproduire quelque chose, mais vous comprenez, vous êtes d'accord, je pense que l'inspiration ne peut pas venir dans cette forme de mimétisme. Nous, nous cherchons l'authenticité. L'authenticité, c'est un rapport unique et direct avec Dieu qui va nous donner son esprit et qui va nous amener à vivre quelque chose d'exceptionnel. Lorsque nous découvrons la puissance du Saint-Esprit, alors nous sommes dans l'inspiration et nous vivons quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Nous commençons à dire des mystères à Dieu. Est-ce que nous pourrions imaginer simplement un instant que Dieu puisse par ce moyen extraordinaire inspirer nos prières afin que nous puissions, c'est là l'objectif, être dirigés dans quoi ? Dans ce que l'apôtre Paul nous dit. Ce que j'ai prévu est préparé de meilleure pour mes enfants. Vous me suivez ? Dieu a prévu des choses exceptionnelles pour chacun d'entre nous. Vous savez ça ? Des choses bonnes, merveilleuses. Et pour que nous puissions les vivre, il a besoin de nous orienter et de nous diriger. Que ce soit pour notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie familiale, notre vie avec les autres, notre vie sociale, notre service pour lui, etc. Dieu veut nous orienter. Prenons simplement un instant pour regarder comment ça fonctionne, comment ça marche et comment dirais-je, à quoi cela peut bien nous servir que de parler dans une autre langue. Romain. Chapitre 8, le verset 26. Il est dit ceci. Est-ce que vous ne rencontrez pas parfois dans votre vie de tous les jours des moments, traverser des situations ou finalement après avoir pris un temps de réflexion sur toutes les solutions, les opportunités qui pourraient s'offrir à vous, vous vous sentez comme vide ? Vous sentez ne plus y avoir de solution et vous posez la question, vous vous dites mais, waouh, dans cette situation, comment je peux encore prier à Dieu ? Comment encore je peux faire quelque chose ? Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, l'Esprit de Dieu prend le relais. Un peu plus loin, il est dit dans ce texte, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ici, il n'est pas question d'une prière intellectuelle, d'une prière dans une langue connue que l'on pourrait apporter, que l'on pourrait préparer d'une manière ou d'une autre. Non, il est question ici d'être aidé dans notre faiblesse par l'Esprit et que l'Esprit intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Lorsque nous ne savons plus quoi dire, quoi faire, c'est en fait dans ces moments-là, souvent, que Dieu entre en action. Et si nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment baptisés dans le Saint-Esprit, alors nous pouvons parler dans cette langue que Dieu va nous donner et cet Esprit de Dieu, par ce moyen, va faire quoi ? Comme il est dit ici, il va sonder notre cœur, sonder nos pensées pour connaître les voies du Père pour nous. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu sait que le Saint-Esprit intercédera toujours en notre faveur et selon la volonté du Père. Nous, pas toujours. Mais le Saint-Esprit, oui. La Bible dit, nous l'avons entendu ce matin, que Jésus-Christ est à la droite du Père. Ça va ? Et non simplement, il est à la droite du Père, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prie. Il intercède pour nous, pas simplement une fois de temps en temps, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment cela se traduit-il ici sur cette terre ? Jésus est-il présent ici ? Non. Vous voyez Jésus quelque part ? Il n'est pas là. C'est son Esprit qui est là. Lui-même va dire à ses apôtres, il est préférable que je m'en aille maintenant afin que je vous envoie le Consolateur. Le Consolateur, l'Esprit Saint, il appellera ça le Paraclet. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Jésus est présent au milieu de nous par son Esprit. C'est différent. Lui est présent à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il y en a un secret spirituel que nous devons comprendre et connaître et surtout pratiquer. « Si vous ne voulez jamais vous tromper dans votre vie de prière et priez toujours selon la volonté de Dieu, alors cherchez le baptême dans le Saint-Esprit, soyez baptisés dans le Saint-Esprit et priez en langue. » Lorsque vous priez en langue, vous ne vous trompez jamais. Pourquoi ? Puisque ce n'est pas vous, avec votre intellect, qui générez ce moment, mais c'est le Saint-Esprit qui tout simplement vous inspire et vous dirige et vous conduit. Dans l'Église, prenons l'habitude de davantage prier en langue. Dans nos temps de prière personnelle, dans notre relation personnelle avec Dieu, quand nous sommes en voiture, en déplacement, quand vous allez, je ne sais pas moi, à la piscine, à la gym, dès que vous avez un moment seul, tranquille, prenez un temps pour vous laisser inspirer et diriger par Dieu. La nuit, quand vous n'arrivez pas à dormir et que vous vous réveillez, parlez en langue, bénissez Dieu, laissez-vous simplement vous inspirer, développez cette vie de l'Esprit afin d'être davantage inspiré et dirigé à l'écoute de la voix de Dieu. Souvent, je prends cet exemple, vous l'avez déjà entendu dire, mon beau-père l'a déjà cité, mais vous savez, lorsqu'il a été appelé, mon beau-père était pasteur d'une petite église en France et il y a plusieurs années en arrière, lorsque la guerre d'Algérie a éclaté, eh bien, il a été appelé pour pouvoir partir en Algérie à cause de cette guerre. Et lui était donc déjà pasteur, il était déjà impliqué dans le travail spirituel et il s'est dit, non, mais je ne peux pas partir. Alors, il a prié, il a jeûné, l'église s'est unie à lui, l'église a prié, jeûné également pour qu'il y ait une autre direction, une autre solution à ce qu'il avait comme désir dans son cœur et à cette missive, à cette lettre qu'il avait reçue pour qu'il parte. Et puis, ça a duré pendant des semaines. Il avait régulièrement des amis, des frères qui venaient le matin avant de partir au travail et qui venaient prier avec lui. Et là, il y avait des temps de visitation, des temps de prière, des temps d'intercession. Et bien sûr, il priait pour que, eh bien, les démarches qu'il faisait pour ne pas partir en Algérie portent du fruit et qu'il y ait une solution. Et ça, ça a duré pendant des semaines. Mais pendant ces temps de prière, il y avait aussi, comme ils étaient pentecôtistes, eh bien des temps aussi en langue où ils célébraient le Seigneur et glorifiaient Dieu en langue. Qu'est-ce qui s'est passé un jour ? Alors qu'ils étaient là, assis dans cette cuisine, il y a quelqu'un qui était à côté de lui et ensemble, ils priaient en langue. et mon beau-père a commencé à parler en langue et à s'exprimer en langue, à louer Dieu comme il a l'habitude de le faire. Et la personne qui était à côté, l'a écouté attentivement et ensuite, il a commencé à dire « Seigneur, je te bénis de ce que ton serviteur va partir en Algérie et de ce qu'il va te servir là-bas et de ce que tu vas le protéger et tu vas permettre qu'il vive des expériences extraordinaires avec toi parce que tu as prévu des choses pour lui, etc. » Et mon beau-père, un petit peu étonné, l'a interpellé en lui disant « Mais c'est pas pour ça qu'on prie depuis des semaines. Depuis des semaines, on prie pour que je ne parte pas. Et toi, tu pries en disant qu'il s'en a et qu'il parte maintenant. » Alors l'homme était surpris de cette interpellation parce qu'il ne comprenait pas. Et alors il lui explique, il lui dit « Mais frère, vous vous venez de dire que vous allez partir. » Alors mon beau-père ne comprenait pas en lui disant « Qu'est-ce que tu me racontes là ? Je n'ai jamais prononcé ces mots. Je n'ai jamais dit qu'il me dit « Mais ça fait au moins 5 minutes que vous priez en allemand. Ça fait 5 minutes que vous êtes en train de louer Dieu, de glorifier Dieu et vous dites « Seigneur, je te bénis parce que tu vas m'envoyer sur ce terrain là-bas missionnaire et je vais pouvoir accomplir une œuvre pour toi. Je serai un témoin là-bas. » Etc. Il dit « Vous parlez l'allemand ? » Il dit « Mais je n'ai jamais appris l'allemand. Je ne parle pas l'allemand. Je ne connais pas l'allemand. J'ai déjà du mal avec le français. » Et ce frère à côté lui dit « Mais moi, je parle allemand. Je suis allemand. Je connais parfaitement cette langue. » Et vous avez parlé dans un allemand mais parfait. Et ce que vous avez dit, c'est simplement, ce que j'ai dit ensuite, c'est simplement plus ou moins la traduction de ce que vous, vous avez apporté. Voyez, avec notre intelligence, on prie pour des choses qui nous conviennent, que l'on pense, que l'on imagine. Avec notre intelligence, on prie selon notre cœur, nos envies, nos désirs. Mais est-ce que nous pouvons comprendre parfois ce matin que nos envies, nos désirs, nos conceptions de la vie sont peut-être simplement un peu différentes des conceptions de Dieu pour notre existence ? La volonté de Dieu peut être différente. Est-ce qu'on est prêt ce matin à dire oui à la volonté de Dieu et non à notre propre volonté ? Est-ce qu'on est déterminé ce matin à dire « Seigneur, si c'est ça ta volonté, je le fais. j'obéis, je me soumets, je vais y aller. » Pas forcément en Algérie, ça peut être ailleurs ou ça peut être dans d'autres circonstances, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais voyez, des soupirs inexprimables. Personnellement, je n'avais pas vraiment bien compris ce passage de l'écriture intercédé par des soupirs inexprimables jusqu'au jour où je me suis engagé à prier pour des gens qui étaient liés, tourmentés, parfois possédés par des esprits impurs parce que oui, ça existe aujourd'hui encore. Et au début, je priais demandant à Dieu de les libérer et pas grand-chose se passait. Je me demandais pourquoi. En fait, je n'avais pas compris le principe biblique. Ce n'est pas à Dieu de libérer ces gens, c'est à nous de le faire. Parce que Dieu nous confère son autorité. Il nous donne en Jésus-Christ l'autorité sur la puissance des ténèbres. Et en association avec Christ et dans une communion parfaite, nous sommes là pas pour libérer et faire n'importe quoi parce que là, Christ n'est pas d'accord avec ça. D'ailleurs, lui-même n'a pas libéré tout le monde. Lui-même n'a pas chassé tous les démons qu'il y avait sur la terre. Vous remarquerez qu'il n'a jamais couru auprès de gens qui étaient liés, tourmentés, etc. Ce sont les gens qui sont venus à lui, les occasions, les situations et Jésus a simplement répondu à ces situations-là. Simplement. Et nous, de la même manière, nous devons comprendre ce que Christ veut accomplir et ce que Christ veut faire. Et j'ai découvert que dans ces situations particulières, eh bien, j'avais plus besoin que de n'importe quoi d'autre que le Saint-Esprit me vienne en aide afin de pouvoir m'inspirer et me révéler ce qui bloquait une situation, ce qui empêche une libération. Et là, nous entrons tout simplement dans cette dimension de la prière qui est une prière dirigée par le Père. Nous ne prions plus selon notre conception, nous prions plus simplement selon notre propre volonté, mais nous allons chercher la volonté du Père, les désirs du Père. Alors nous, bien sûr, on veut toujours ce qui est bien. Alors on prie toujours pour la guérison, pour la libération, pour ceci, pour la transformation, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a parfois des situations que Dieu laisse volontairement. Pourquoi ? Je ne peux pas tout expliquer, mais parfois, il sait qu'il y a des situations qui sont pour notre salut. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi l'apôtre Paul qui a prié à plusieurs reprises pour être guéri apparemment d'une infirmité qui l'empêchait d'avoir toute sa pleine liberté pour servir le Seigneur, le Seigneur lui a dit non, ce problème-là, je vais te le laisser là. Tu vas rester avec cette infirmité. Ma grâce te suffit. Vous voyez, parfois, chers amis, j'aimerais simplement vous dire qu'il est mieux de pouvoir vivre dans cette existence avec simplement la grâce de Dieu et peut-être quelques infirmités que d'avoir une pleine latitude de tous nos moyens et de ne pas comprendre la grâce de Dieu à notre égard. La grâce de Dieu est beaucoup plus riche. La grâce de Dieu est beaucoup plus importante, même si parfois, elle suscite quelques infirmités, quelques maladies, quelques problèmes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu connaît nos cœurs. Il connaît notre mentalité. Il connaît notre moralité. Et il sait parfois combien, avec notre orgueil, notre fierté, il sait parfois combien l'homme est capable de se laisser vite attraper par des pensées humaines et finalement, petit à petit, se laisser détourner du plan de Dieu. Et c'est pour ça que parfois, Dieu permet, laisse certaines choses dans notre vie. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne prie pas pour la guérison divine. Si, on prie pour la guérison divine. Que Dieu fasse ce qu'il a besoin de faire. Encore cette semaine, on a une sœur. Je ne sais pas si Karine, elle est là. Je ne l'ai pas vue ce matin. Mais mardi soir, elle a témoigné. Elle est en préparation au baptême. Elle suit depuis deux ans les réunions à Montbrison. Et puis, elle nous a témoigné mardi soir que depuis plusieurs semaines, elle toussait, toussait, toussait. C'était vraiment inquiétant. Elle fume depuis 30 ans. Elle a passé une radio et son médecin, quand il a vu la radio et qu'il a vu sa situation, il a dit waouh, 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 il faut faire un scanner. Parce qu'il y a là certainement des problèmes. Les alvéoles sont par la fumée, la cigarette, la nicotine, toutes ces choses. Alors, un jeudi soir, elle présente cette situation. On prie pour elle. Oh, il n'y a rien de mystique qui se passe. Nous, on prie simplement Dieu au nom de Jésus-Christ. Elle ressent des choses dans son cœur. Elle vit quelque chose. Et puis, le dimanche qui suit, elle sent qu'à un moment donné, elle a besoin de prendre du temps chez elle avec le Seigneur à le prier et à chercher sa fin. C'est comme nous sommes en train d'enseigner là. Et c'est ce qu'elle fait. Elle ne sait pas combien de temps ça dure, mais ce dimanche après-midi, là, ce qu'elle sait, c'est que dans sa vie, il se passe quelque chose. Il y a un événement particulier, il y a une présence, il y a une onction de l'esprit qu'elle n'a jamais ressenti jusqu'auparavant. Elle sent quelque chose de profond qui touche son être. dans la semaine, deux jours après, elle avait ce scanner à passer. Elle était inquiète, sa famille était inquiète aussi pour elle à cause de ce qu'il pouvait, bien entendu, trouver. Et puis, la personne qui lui passe le scanner lui dit à la fin, pourquoi vous êtes venu ? Elle lui dit, regardez la radio et regardez l'inquiétude de mon médecin traitant suite à la radio. Il dit, madame, vous avez tout simplement des poumons parfaits. Il n'y a pas de trace. Elle dit, vous rigolez, ça fait 30 ans que je fume. Je tousse depuis des semaines et des semaines. Je suis dans une situation où du coup, elle ne tousse plus. Elle se sent beaucoup mieux. Elle vient de vivre une expérience incroyable où elle se dit, mais Seigneur, simplement, je te remercie. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne prie pas pour la guérison si on continue à prier pour la guérison. On prie pour ce que Dieu nous met à cœur. Mais Dieu, c'est lui qui fait les choses et nous avons absolument dans bien des domaines besoin tout simplement de son secours. Pourquoi ? Parce que lorsque nous allons chercher la volonté de Dieu dans la prière, c'est lui, à travers le discernement, qui va nous montrer comment il faut prier, quelle direction nous devrions prendre. C'est lui, au travers du Saint-Esprit, qui va nous indiquer dans une vie quel est le blocage, parfois la malédiction, les portes ouvertes, l'esprit démoniaque qui rend prisonniers, captifs des hommes et des femmes. Quel est le péché qui est là et qui tourmente bien des gens ? Je me souviens un jour de cette femme qui était là un mardi soir, il y a quelques années. Et alors que nous étions en train de chanter, de louer, comme nous faisions ce matin, j'ai commencé à la voir s'agiter au fond de la salle. Elle était mal. Je suis allé la voir et j'ai commencé à discuter avec elle. et elle était vraiment perturbée, agitée. Elle n'arrivait pas à tenir en place et puis elle se sentait tellement mal à l'aise. Alors je voulais prier pour elle mais je ne savais pas dans quel sens, dans quelle direction. Je la connaissais depuis quelque temps mais je ne connaissais pas sa situation, sa vie. Et puis là, en m'approchant d'elle, je dis, Seigneur, inspire-moi. Pourquoi elle est dans cette situation-là ? Qu'est-ce qui fait que... Et simplement en commençant à prier pour elle, le Seigneur me dit mais la réponse est dans son sac. Il y a dans son sac une lettre qui prouve la nature de son péché et la liaison érotique qu'elle a avec son beau-frère. Waouh ! Je suis retourné m'asseoir. Ce n'est pas simple quand... Alors bien sûr, vous êtes là et dix fois, vous vous dites alors ça, est-ce que c'est ma pensée ? Est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que c'est humain ? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui dit ça ? Est-ce que... Et voilà, on n'a pas envie de faire d'un père, on n'a pas envie de... Mais juste une parenthèse, vous voyez, pour dire quand on est rempli de l'esprit, qu'on veut professer les dons spirituels, ce n'est pas parce que vous recevez une pensée comme celle-ci qu'il faut forcément la déverser à brûle pour point de cette manière-là. Le Seigneur a besoin que nous soyons simplement un petit peu parfois intelligents et que nous sachions aussi comment dire les choses et apporter les choses en fonction du contexte, en fonction de la situation, en fonction de la personne. Est-ce que vous me suivez ? Et parfois, on a reçu, et les frères et sœurs ont reçu des vraies pensées de Dieu. Mais ça a tellement été mal apporté qu'ils ont fait plus de dégâts que de bonté et de bénédiction. Alors veillons, il ne suffit pas simplement d'avoir la bonne pensée de la part de Dieu, il y a aussi la manière dont nous la portons, la façon dont nous rentrons en relation avec la personne, etc. Alors là, j'étais un petit peu difficile et en fait, je ne suis pas allé m'asseoir, je suis resté à côté d'elle. Et puis, je lui dis, voilà, dans mon cœur, je ressens cette pensée qu'il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas claires. Il faut que vous mettiez votre vie en règle avec Dieu. Et votre vie n'a pas été mise en règle. Vous vivez aujourd'hui des choses que Dieu déplore. Et c'est à cause de ça que vous êtes agités, tourmentés, qu'il y a des choses qui ne vont pas. et l'Esprit de Dieu me dit même que ce que je suis en train de vous dire, la preuve est dans votre sac. Elle s'est mis en colère. Elle me dit, à quel moment vous avez regardé dans mon sac ? J'ai dit, vous plaisantez. J'ai dit, depuis huit heures, je suis sur l'estrade, je fais chanter. Vous êtes arrivés en retard aux alentours de huit heures et quart, huit heures vingt. C'est quand je vous ai vus que je me suis approché de vous. Je ne sais même pas de quelle couleur est votre sac. Je ne savais même pas que vous en aviez un. comprenez ce que Dieu est en train de vous dire aujourd'hui. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à se repentir. Il y a eu dans son cœur des choses qui ont commencé à se passer. Nous avons besoin d'avoir l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie. Sinon, tout ce que nous faisons est purement humain et ça ne porte pas de fruit. Nous avons besoin que Dieu dirige nos vies, dirige nos cœurs. Nous avons besoin que Dieu puisse nous interpeller. Et Dieu est celui qui gère les circonstances de notre vie. Ce que nous, nous ne gérons pas toujours, ce que nous, nous ne savons pas forcément toujours gérer ou interpréter, peu importe. Il est le Dieu qui révèle les choses. Alléluia. Maintenant, comment faut-il faire pour arriver à pratiquer cela ? Donc bien sûr, on est encore dans le contexte où je me suis engagé avec Christ, je me suis converti, je me suis baptisé d'eau parce que j'ai obéi à la parole de Dieu puis j'ai cherché par la prière la vie de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai reçu ce baptême dans le Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue. 1 Corinthien, chapitre 14, verset 14, nous dit ceci. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Vous pouvez vérifier ça dans vos bibles, tout ce que je vous dis ici, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'apôtre Paul qui nous l'enseigne. Alors là, on a un secret. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Là, c'est un point difficile pour nous de ne pas faire fonctionner notre cerveau à certains moments. Et si c'est difficile pour nous, les hommes, c'est encore plus difficile pour vous, mesdames. Parce qu'il paraît que, je dirais aller à 90%, parce qu'il y a des exceptions, mais le cerveau féminin est toujours en réflexion. Vous avez remarqué, j'ai dit réflexion, j'ai pas dit agitation. C'est vrai ou pas ? Un des problèmes que nous avons eu au début du mariage avec mon épouse, ça a pu générer des conflits au tout début parce qu'elle me dit à quoi tu penses ? Je lui dis à rien. Elle me dit mais c'est impossible, je pense toujours à quelque chose. Je lui dis ben non, moi à rien. Si j'avais pas eu une épouse compréhensive, certaines personnes auraient pu, certaines femmes auraient pu dire mais non, tu me caches des choses. Et je connais des couples depuis le temps qu'on fait des séminaires pour couples, je connais des couples qui ont eu des problèmes rien qu'à cause de ça. Tu mens. C'est impossible que tu ne penses à rien. Ben si, pour nous les hommes, on a cette faculté, en tout cas pour la plupart, cette faculté incroyable de penser à rien. Si vous saviez comme ça nous repose, et juste une parenthèse, juste une parenthèse, s'il vous plaît, vous qui êtes mariés, mesdames, quand on pense à rien, laissez-nous tranquille. Bon, je referme la parenthèse. Mais est-ce qu'on peut comprendre qu'à un moment donné, il y a un secret de la part de Dieu ici ? Parce que nous, dans notre conception et ce qu'on nous a appris depuis la maternelle, d'ailleurs même nos parents tout petits, la maternelle, à l'école primaire, et au collège, et au lycée, et dans toutes ces choses-là, on nous a appris que de toute façon, tout ce qu'on obtiendrait, tout ce qu'on aurait, ça vient de nous. N'est-ce pas ? Ce que tu vas apprendre, tes capacités, ce que tu vas découvrir, ce que tu vas connaître, c'est toi qui fais, c'est toi qui agis, c'est toi qui accomplis, etc. Donc il y a comme un esprit de contrôle dans notre vie et pour que nous puissions faire ce que nous avons prévu de faire, il nous faut dans tous les domaines maîtriser, contrôler, gérer. C'est vrai ou pas ? Le problème, c'est que quand on vient à Christ, parfois il nous dit ça serait bien que là tu lâches un peu l'affaire. Parce que moi, j'ai besoin de faire des choses au travers de ta vie. J'ai besoin que tu puisses arrêter de penser à quelque chose, arrêter de gérer, arrêter de contrôler et surtout dans le domaine de la vie de l'esprit. Je refais encore une petite parenthèse pour dire que ce n'est pas parce que j'arrête de gérer ou de contrôler que je deviens mystique et que je fais n'importe quoi. vous savez ces gens bizarres qui s'habillent, qui s'habillent bizarrement, qui marchent bizarrement, qui parlent bizarrement. Vous connaissez des gens comme ça ? Ils montrent qu'il y a quelque chose de spirituel sur eux ou qu'il y a... On n'a pas besoin de faire du cinéma. Il y a des gens comme ça un peu partout. Ces gens-là me fatiguent plus qu'autre chose parce que ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. Nous pouvons être tout à fait spirituels en restant des gens tout à fait normaux et humains. D'ailleurs, les meilleures fois où l'action spirituelle de l'Esprit de Dieu se passe dans notre vie, c'est lorsque Dieu arrive à nous utiliser sans que nous nous en rendions compte. Ça, c'est quand on arrive au sommum. On ne s'en rend pas compte mais au travers de notre comportement, au travers de notre attitude parce que nous sommes dans cette intimité constante avec le Seigneur. On lui a apporté la journée, on prie le Seigneur pour cette journée qui est en train de se dérouler. Chaque matin, on lui donne notre vie, on lui donne cette journée. Seigneur, fais avec moi ce que tu veux, dirige-moi, conduis-moi. Je suis simplement ton enfant. Tu m'amènes là où tu as prévu et je continue ma vie normale. Si je suis dans une entreprise, je travaille, je suis soumis à mon chef, je suis soumis à mon patron, j'obéis tout simplement à ce qu'il me demande. J'essaye d'être tout simplement le meilleur ouvrier, le meilleur salarié, le meilleur patron. J'essaye tout simplement de rester honnête, vrai, intègre. Je marche simplement avec Dieu. J'aimerais vous dire que c'est dans cette marche normale que Dieu nous utilise de manière exceptionnelle. Dans une marche normale. Et le Seigneur, par son esprit, va agir. Ce qui est difficile pour nous, c'est d'arrêter de tout contrôler, de tout gérer. Vous savez, même dans la prière, nous devons apprendre à être dépendant de Dieu. Ça veut dire quoi, dépendant ? Ça veut dire que je dois être attaché quelque part. On est d'accord ou pas ? Quelqu'un qui est sur une montagne qui saute, s'il n'y a pas de corde, s'il n'y a pas de... Il est dépendant de rien. Il va juste s'adapter avec la loi de la gravité. Qui, de toute façon, il n'y aura pas photo. L'arrivée en bas, on sait ce que ça va donner. Mais s'il a une corde, il sera dépendant de cette corde. S'il a un parachute, il sera dépendant de ce parachute. Nous, ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est que dans la vie de l'esprit, dans le domaine spirituel, si nous voulons du résultat, nous devons apprendre à être entièrement dépendants de Dieu. Dépendant de lui, de sa volonté. Et c'est un secret. Même si ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas à nous décider, même. Quand Dieu doit nous parler et nous révéler telle ou telle chose. Nous sommes simplement à sa disposition. Disponible. Nous sommes là. Nous sommes dans cette communion régulière et constante avec lui. Alors, je vais terminer sur ce premier premier volet et terminer avec la découverte de la puissance du parler en langue dans votre vie de prière. Le verset 4 nous dit « Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que prier en langue nous amène à permettre à l'esprit de Dieu de faire un travail d'abord intérieur en nous avant de le faire chez les autres. et si nous le laissons faire, son esprit va tout simplement opérer une œuvre merveilleuse de restauration, de consolation, de paix, de persévérance, de courage, de détermination, d'espérance. Il vient tout simplement nous orienter dans notre prière et nous diriger dans notre marche avec lui. Parfois, nous n'avons pas grand-chose à dire. Les circonstances nous dépassent. Les difficultés, les souffrances, les frustrations sont telles que notre cœur est parfois dans la peine, dans l'interrogation. C'est justement dans ces moments-là que vous devez parler en langue. Car vous permettez alors à l'esprit de Dieu de vous restaurer, de vous consoler et de vous guérir intérieurement. Savez-vous que lorsque l'on va mieux intérieurement, on va aussi beaucoup mieux extérieurement. Et c'est pour ça que Dieu veut faire un travail intérieur dans notre vie. Alors n'hésitez pas à vous laisser édifier vous-même. C'est une expérience. Lors de cette étude que nous avons faite sur la vie de l'esprit il y a quelques semaines, vous pouvez, si vous le souhaitez, en avoir les PowerPoint ou les CD à disposition. il y a un couple qui nous suit qui viennent d'une église autre que la nôtre et qui dans leur formation, dans leur enseignement biblique, doctrine, ne sont pas du tout axés sur la vie de l'esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, comme certaines religions, catholiques, protestantes et autres. Ce que je suis en train de vous dire là et ce que je vous enseigne, encore une fois, ça ne vient pas de moi, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et nous croyons ici à l'église pleine vie que ce que la Bible nous enseigne, c'est pour aujourd'hui. Ce n'était pas simplement pour hier, ce n'était pas simplement pour une période passagère, mais c'est pour chaque jour de notre vie. Nous croyons à l'église pleine vie ici que la vie de l'esprit, c'est quelque chose pour maintenant, pour chacun d'entre nous. Et c'est quelque chose d'important. Et ils ont suivi cette étude sur la vie de l'esprit et la maman, la dame qui a suivi avec son mari, ça fait des semaines qu'elle cherche à découvrir cette notion de la vie de l'esprit, ce baptême dans le Saint-Esprit. Et mardi dernier, elle nous a dit qu'il y a 15 jours il s'était passé quelque chose et qu'à force de chercher, la Bible nous dit qu'on trouve, non ? La Bible dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, violents dans le sens spirituel. Pas les violents que nous voyons dans ce monde aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ceux qui sont violents dans la prière, dans l'intercession, dans les recherches des grâces de Dieu. et ce mardi il nous a dit il y a 15 jours je cherchais et je cherchais encore et puis là d'un seul coup je me suis mis à parler en langue de manière toute simple et j'ai compris que le baptême du Saint-Esprit était tombé sur ma vie et il vient de vivre une autre expérience. On est en 2015, ces choses sont pour nous aujourd'hui. Grandissez dans la connaissance des choses de Dieu, grandissez dans les voies de Dieu, grandissez dans la vie de l'esprit, grandissez dans la maturité spirituelle, faites des expériences avec Dieu parce que Dieu n'attend qu'une chose c'est que nous fassions des expériences avec lui. Alors commencez pas demain, après-demain, déjà aujourd'hui, cet après-midi et puis dans cette semaine vivez des choses merveilleuses avec le Seigneur. Amen. Prions ensemble pendant quelques instants. Seigneur merci pour ta parole, merci pour ces moments, nous te bénissons pour ton oeuvre et nous te bénissons pour cette parole parce que nous savons que ta parole elle est bonne, elle est certaine, cette parole nous fait du bien, c'est cette parole qui change nos cœurs, qui change nos vies, c'est cette parole qui nous amène à grandir dans la connaissance et je te prie pour ceux et celles qui sont là ce matin qui ont besoin de découvrir encore des choses nouvelles, qui ont besoin de vivre cette expérience de ce baptême dans le Saint-Esprit, de cette vie de l'Esprit. Ta parole nous dit que c'est toi qui donnes et tu donnes avec abondance. Eh bien Seigneur, nous sommes là pour recevoir aussi toutes tes abondances parce que ta parole nous dit que chaque matin tes bontés se renouvellent. Alors nous savons qu'aujourd'hui, demain, après-demain, chaque jour de cette semaine, tes bontés vont se renouveler. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur et merci pour ce que tu nous accordes encore aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.